C'est maintenant la période de questions. Le chef de l'opposition. J'ai une question pour la première ministre. Ce que vous avez décidé de faire avec ce budget, c'est quelque chose que le Parti conservateur n'approuve pas. Alors, vous n'avez pas pris en ligne de compte toute la dette, le déficit, et que pour vous, équilibrer le budget, ce n'est pas une priorité. D'ailleurs, vous n'avez pas de plan pour réduire les coûts, cela prouve, pardon, que ce n'est pas sérieux. Mais évidemment que les prêteurs vont vous dire que la carte de crédit est à son maximum. Alors, quels vont être les coûts avant que vous alliez dire aux banquiers comment vous allez équilibrer le budget? La première ministre. Je suis sûre que le chef de l'opposition a négligé de mentionner que l'agence Dominion a confirmé notre code de crédit. Et les perspectives sont stables parce qu'on a toujours un déficit qui diminue. Je vais suggérer aux députés d'en face que, oui, on a un désaccord fondamental en ce qui concerne l'avenir des gens de l'Ontario. Nous, ce que nous croyons, c'est qu'il faudrait avoir une économie prospère, appuyée par un gouvernement qui comprend que les investissements sont importants. Que ce soit dans l'éducation des enfants, des petits-enfants, que ce soit dans l'infrastructure en matière de transport. Alors, question complémentaire. Bon, vous parlez donc de faire progresser l'Ontario, mais ce que vous faites progresser, c'est plutôt le crédit. Alors, vous ne dites pas où vous allez couper, mais au moins vous dites où vous allez augmenter les taxes. Parce que certainement, on ne peut pas avoir ce genre de programme sans augmenter les taxes. Alors, où est-ce qu'elles vont être, ces augmentations? Alors, par exemple, les transactions immobilières, le coût de l'inscription des voitures, la taxe sur l'essence. Alors, quels sont les Ontariens que vous allez cibler? Si le chef de l'opposition lisait le budget, il verrait exactement où ces décisions vont être prises. C'est très clair que nous avons donné les investissements que nous voulions faire, mais on a également parlé de la question du revenu. On a dit très clairement que nous allons demander aux gens qui gagnent le plus, les 2% qui gagnent le plus, que devront payer plus de taxes. Et on va s'assurer que les biens qui appartiennent aux gens de l'Ontario marchent bien, que leur valeur est optimisée. On a pris ces décisions, elles sont dans le budget. Et je sais que le chef de l'opposition va regarder le budget à nouveau et puis il verra. Bon, vous n'avez pas été honnête avec les gens de l'Ontario, vous n'avez pas de plan détaillé pour équilibrer le budget au cours des 3 prochaines années. En dépit de ce qu'a dit Dominion, Moody, Dundin et Poore, vous avez une perspective négative, vos coûts d'emprunt vont augmenter. Alors vous allez devoir cibler les lignes de front. Et alors dans un moment vous avez dit, je cite, nous allons couper où nous devons. Alors même Smokey Thomas, le syndicat de la fonction publique, a dit avec ce que vous promettez de dépenser, le service public va diminuer. On vous demande simplement d'être honnête. Vous avez mis à pied des infirmières, des enseignants, vous avez coupé les services de physiothérapie pour les aînés. Alors quels autres services vont être coupés? Alors soyez honnête. La première ministre, le député, sait qu'il y a plus d'infirmières aujourd'hui en Ontario, 20 000 de plus. Et moi je vais citer la Chambre de commerce de l'Ontario. M. Oudette qui a dit, je pense que le budget a un bon équilibre. On reconnaît la signification d'avoir un fonds de retraite pour les Ontariens qui vont en avoir besoin. Ce que notre budget fait, c'est que ça investit dans les transports en commun nécessaires un peu partout en Ontario. Parce que les routes et les ponts et le transport en commun, ça, ça fait partie de l'infrastructure nécessaire, comme les hôpitaux, les écoles, pour la prospérité future. On va investir dans l'éducation des enfants, des petits-enfants qui vont être les créateurs d'emplois à l'avenir. Et on va avoir un régime de retraite ontarien. Parce qu'on sait que les gens ne peuvent pas économiser suffisamment. Ils ont besoin d'un montant supplémentaire pour leur retraite. Bon, je vais demander à tout le monde de se calmer. Nouvelle question. Le député de Hentonville-Saxe-London. Alors, pour le ministre des Richesses Naturelles et de la Foresterie. Alors, vous avez annoncé que vous alliez demander aux pêcheurs et aux chasseurs de payer plus. Vous allez demander aux aînés pour payer leurs permis de pêche, ce qui n'existait pas avant. Et là, donc, il y avait des permis qui vont pouvoir être utilisés pour la pêche et la chasse. Et l'année dernière, le ministère des Richesses Naturelles avait fait des coupures. Il dit que certainement, il y a toutes sortes de postes qui ne sont pas comblés. Comment est-ce que vous pouvez justifier de demander plus de frais alors que vous faites moins de travail? Le ministre. Merci. Je vais remercier le député pour cette question. Mais moi, je vais vous dire que ce qui se passe dans le ministère, ce n'est pas différent de ce qui se passait avant. Alors, on sait que le pourcentage d'argent qui va dans un compte, c'est 66 % des utilisateurs et 33 % d'un autre fonds. Il y a une reconnaissance qu'il y a des défis. Évidemment, on a des problèmes de revenus. Et ça, donc, ça se passe dans le pays tout entier. Ça a du sens qu'il faudrait revoir les comptes. Il n'y a pas de décision définitive qui a été prise. Et il y a des résultats internes. Et ensuite, on va prendre une décision. Rien n'a été décidé pour le moment. Alors, monsieur le ministre, moi, j'aimerais vous demander quelques questions sur les chiffres. Mais votre ministère n'a pas donné les derniers chiffres au cours des deux dernières années. Moi, j'ai le rapport de 2010, dix pages avec pratiquement pas de détails. Votre bureau m'a dit qu'il faudrait que j'attende l'automne pour avoir le rapport suivant. Vous demandez aux chasseurs et aux pêcheurs de dépenser plus d'argent. Mais vous ne pouvez même pas produire un rapport de dix pages avant deux ans. Alors, avec le commissaire à l'environnement qui a dit qu'il y avait une diminution des services, comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que les gens vous donnent plus d'argent? Le ministre, pour le redire, on n'a pas pris de décision définitive. Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, ce qui a été fait dans le ministère pour la durabilité dans le secteur de la chasse et de la pêche. Je pense que c'était 5 millions de dollars pour l'inventaire des orignaux dans le nord-ouest de l'Ontario. Ça, c'était essentiel pour maintenir la durabilité des orignaux. Ce qu'on avait trouvé, c'est qu'il y avait moins d'orignos. Et donc, il y avait certaines inquiétudes à ce sujet. Et il y avait un investissement qui avait été fait. Et ça va influencer, évidemment, nos décisions à l'avenir. Si on veut continuer à protéger la chasse et la pêche, il faut évidemment prendre des mesures, mais il n'y a pas de décision définitive qui a été prise. Si vous étiez honnête et transparent, on aurait les derniers résultats. Et en plus de ce rapport qui a été publié deux ans plus tard, on ne dit pas comment on a dépensé l'argent. Vous, comme le reste de votre gouvernement, vous pouvez demander aux gens d'Ontariens de payer plus sans savoir où l'argent va. Alors, vous, il n'y a pas de services qui vont être donnés en plus, mais pourtant, vous demandez aux gens de payer plus. Et puis maintenant, on a ce déficit de 12,5 milliards de dollars et peut-être une décote. Et vous demandez aux chasseurs et aux pêcheurs de payer plus. La même question trois fois. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de décision définitive qui va être prise. Alors, on a le processus, on a la consultation. On avait mis ça en ligne en avril. Les réponses sont arrivées et on va prendre des décisions. Moi, je vais dire aux députés, encore une fois, si on veut avoir quelque chose de durable pour la chasse et la pêche, il faudrait avoir l'argent pour le faire. Je ne donne pas aux députés ma position. Je vais simplement dire que nous, en tant que gouvernement, on devrait avoir le moyen de le faire. Alors, il y a 66 %, ça couvrait donc un certain montant. Et ensuite, il y avait un autre montant de 33 %. Alors, je lui remercie pour cette question. Mais j'ai dit, pas de décision définitive. La chef du troisième parti. J'ai une question pour la première ministre. Les néo-démocrates ont parlé de ce budget cheval de tronc. Le ministre des Affaires autochtones va retirer ses propos. Posez la question. On dirait qu'il y a quelque chose qui est présenté, mais à l'intérieur, il y a plein de surprises qu'on veut garder cachées. Et en fait, le Globe and Mail a dit qu'il y a un fossé entre les belles paroles concernant le budget et le budget actuel, le véritable budget. Le véritable budget, c'est un budget d'austérité. Alors, maintenant, le plan des libéraux dit qu'on va avoir 3,5 milliards de dollars qui va, cet argent qui va venir des biens publics. Alors, quelles sont les dernières nouvelles sur la question de vente des biens comme LCBO, Hydro One et OPG? La première ministre, ce plan dont la chef du troisième parti parle, ça n'existe pas. On a demandé à Ed Clark, qui est un cadre retraité de la Banque Dominion, de regarder les biens publics. Et on lui a demandé de s'assurer que ces biens publics voient tous les montants maximisés. L'argent que l'on peut obtenir de ces biens, c'est un argent qui devrait être réinvesti. Certainement, on va vendre des biens immobiliers et le siège social de LCBO. Mais le reste, bon, c'est quelque chose dont on va discuter. Moi, je ne sais pas comment les libéraux vont trouver 3,1 milliards de dollars s'ils vont vendre des actifs et la première ministre dit que ce n'est pas le cas. Alors, on ne sait pas du tout ce que les libéraux sont en train de faire. Quelque chose d'autre qui est caché, ce sont des coupures massives. Et ce qui a été dit dans le National Post, c'est que le gouvernement ne dit pas très honnêtement ce qu'il va en être. Alors, on dit que les libéraux vont continuer à couper. Est-ce que la première ministre va nous expliquer ce qu'elle va couper? La première ministre. Moi, je vais dire à la chef de troisième partie que nous reconnaissons qu'il y a des défis qui nous font face en tant que province. On reconnaît qu'il y a un défi sur le plan fiscal. Et notre budget, on parle, il parle également du besoin d'investissement maintenant pour nous assurer que l'économie va prospérer. On peut avoir les choses qui vont se dérouler en même temps. Je pense que la chef de troisième partie voudrait avoir une analyse simpliste de la situation. Parce que simpliste, c'est quelque chose de plus facile pour elle. Mais en fait, c'est complexe. Il y a des priorités. Et on doit s'occuper de toutes ces priorités en même temps. Et certainement, nous avons des choses très importantes à réaliser. Dernière question complémentaire. Ce que les néo-démocrates veulent, c'est la vérité. Ce qui existe dans ce budget, qui va pouvoir obtenir les coupures désirées. Certainement, ces coupures vont être réalisées dans les services publics. Mais les Grands-Ontariens ont voté contre la mise à pied de 100 000 personnes. Mais M. Drummond parle donc de mise à pied de 100 000 personnes. Et ça pourrait être les coupures les plus importantes depuis le gouvernement de Mike Harris. Et pourtant, le gouvernement refuse de répondre aux questions en ce qui concerne les emplois dans ces services publics qui vont être supprimés. C'est encore autre chose de cacher dans ce budget sous forme de cheval de Troie. Est-ce que la Première ministre va nous dire combien de gens qui sont dans les services publics, les infirmières, les éducateurs, etc., qui vont être mis à la porte avec ce plan ? La Première ministre. Ce qu'il y a de remarquable en ce qui concerne ce genre de questions, c'est que la chef de Troisième partie a présenté un budget qui était le même que notre plan fiscal. Et puis ensuite, elle avait mis 600 millions de plus de réductions. Alors voilà la vérité. Notre plan parle de la réalité fiscale et essaye de voir comment on pourra équilibrer le budget en 2017-2018. Et elle était d'accord quand elle avait présenté son programme. Mais ça investit également dans les gens de cette province, les écoles, les hôpitaux dont on a besoin. On investit dans le régime de retraite ontarien. On va augmenter les montants pour les enfants, l'aide sociale. Et moi, j'aurais pensé que le NPD aurait appuyé ce genre de choses. Nouvelle question. J'ai une autre question pour la Première ministre. C'est qu'elle oublie, parce que c'est toujours la moitié de la réponse. C'est que nous, nous avions envisagé des revenus supplémentaires, mais ça, ils n'ont pas prévu ça. C'est pour ça qu'ils vont faire des coupures. Alors, vous allez trouver un plan où, donc, la rue B va être en meilleure situation, mais pas les pauvres. Alors, il y a des milliers, 34 000 personnes qui ont perdu un emploi le mois dernier. Et il y a beaucoup de chances qui ont changé en Ontario depuis 1976. C'est quelque chose qui n'avait pas changé. C'était l'arrogance libérale. Est-ce que le plan de la Première ministre, c'est d'abandonner le secteur manufacturier dans la province ? Monsieur le Président, ce que je ne fais pas, c'est de me cacher la tête dans le sable en me disant, en espérant que nous soyons en 76. Je ne le ferai pas, même si j'étais beaucoup plus jeune en 76, Monsieur le Président, ce n'est pas quelque chose que je ferai. Ce n'est pas une réponse appropriée pour le gouvernement. Et le fait est que le temps, les temps changent. Nous sommes dans une économie mondiale. Nous faisons face à de la concurrence mondiale. Et il faut aider les entreprises à s'améliorer afin qu'elles soient en mesure de faire concurrence, que ce soit dans le secteur automobile, aérospatial, dans l'agroalimentaire. Il faut que les endroits des différentes industries soient concurrentiels. Et si on ne le fait pas, Monsieur le Président, on peut souhaiter être en 1976, tout ce qu'on veut, mais ça ne fonctionnera pas. L'intervention du Président, s'il vous plaît. Complémentaire, je suggérerais que ce n'est pas responsable de simplement s'asseoir et de regarder 300 000 emplois du secteur manufacturier quitter cette province, et ce, sans même essayer de les arrêter. C'est hier, la Première Ministre a insisté qu'elle a un plan pour la création d'emplois pour 2014. Mais c'est le même plan de création d'emplois que nous avons vu, qui a augmenté le taux de chômage au-dessus de la moyenne nationale. C'est le même plan qui a mis le taux de chômage de l'Ontario depuis 2008, 2009, 2010, au-dessus de la moyenne nationale. Son plan de création d'emplois pour 2014, c'est simplement de donner encore plus de cadeaux corporatifs, et elle le fait depuis des années. Pourquoi est-ce que la Première Ministre croit que ça fonctionnera maintenant, alors que ce n'est jamais fonctionné ? La Première Ministre, merci Monsieur le Président. Le travail que nous avons fait au cours des dernières années, et au cours de toutes les années qui ont été mentionnées par la chef du troisième parti, on parle d'années qui se sont présentées après la récession économique. Et vous savez quoi, Monsieur le Président, il y a beaucoup de secteurs qui ont été affectés grandement, je l'ai dit ce matin, des partis du sud-ouest de l'Ontario qui ont été frappés de plein fouet parce qu'ils se fiaient sur le secteur manufacturier. C'est notre responsabilité en tant que gouvernement de s'assurer que nous fassions les investissements nécessaires afin que le secteur manufacturier puisse être concurrentiel, qu'il puisse concurrencer tous les autres endroits mondiaux. C'est notre responsabilité de reconnaître qu'il nous faut une stratégie qui reconnaît les réalités de 2014. C'est la façon dont on a réussi à créer et à encourager près de 460 000 nouveaux emplois, alors que nous étions en pleine récession, Monsieur le Président. Complémentaire final. Monsieur le Président, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir de l'Ontario, mais la Première Ministre semble croire que de bons emplois manufacturiers, c'est une relique des années 70. Vous savez, j'ai beaucoup d'espoir pour la création d'emplois aussi. Mais lorsque 34 000 Ontariens ont perdu leur emploi dans le secteur manufacturier le mois dernier, alors que nous atteignons un creux dans ce secteur plus creux que nous avons vu depuis 40 ans, est-ce que la Première Ministre peut nous expliquer et annouer aux Ontariens exactement comment son plan, qui n'a pas fonctionné depuis des années, fonctionnera aujourd'hui de quelque manière, que ce soit. La Première Ministre, la reprise économique qui a créé 460 000 nouveaux emplois en Ontario depuis la récession économique, c'est la preuve que bien qu'il y ait une fragilité à cette reprise, il y en a une. Nous reprenons le dessus, Monsieur le Président, et présentement, ce n'est pas le moment de dénigrer l'Ontario. Maintenant, c'est le bon moment pour appuyer les communautés, pour appuyer les entreprises de cette province, de nous créer un partenariat avec eux, de créer l'infrastructure qui est nécessaire, de l'infrastructure dont ils ont besoin afin de se déplacer en Ontario, l'infrastructure dont leurs employés ont besoin aussi. Maintenant, c'est le moment de faire ces investissements, et c'est la raison pour laquelle notre budget est établi de la façon dont il l'est. Monsieur le Président, c'est pour établir les choses qui sont nécessaires afin d'aider à faire fleurir l'économie, et en même temps, il faut éliminer le déficit d'ici 2017-2018. Il n'y a aucun choix ici, c'est ce que l'on fait, c'est ce que le budget est à dire. Député de Brésil et Winsorne, merci au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, comme vous le savez, dans ma circonscription et à travers l'Ontario, on fait face à beaucoup de défis. Cependant, nous voulons aller de l'avant afin de renouveler les différentes installations, entre autres, il y a le plan de revitalisation afin d'améliorer les récoltes de pommes, et ça fait partie d'un aspect clé de notre agriculture à travers la province, entre autres dans Bruce Greer & Sound. Ça représente le quart de la production de pommes de la province. Ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire afin de revitaliser et de reconstruire l'industrie des pommes de l'Ontario? Le ministre, merci. Je veux remercier le député de Bruce Greer & Sound. Il m'a donné une lettre détaillée hier concernant ce sujet. Et maintenant, mon ministère revoit cette lettre et j'ai l'intention de répondre aux questions du député de Bruce Greer & Sound le plus tôt possible. Nous savons que c'est une industrie qui est essentielle à l'Ontario, l'industrie des pommes. Comme vous savez, il y a une semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ancien collègue, Bill Burdock. J'ai passé plusieurs heures au téléphone avec lui. On a parlé justement de l'industrie des pommes, de la production de pommes. Et tout ce que je peux dire aux députés, c'est que je vais lui revenir très rapidement sur cette question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Monsieur le Président, vous avez l'occasion de faire croître cette industrie si vous permettez aux agriculteurs d'augmenter leurs exportations. Le budget annuel promet 40 milliards de dollars à l'industrie agroalimentaire. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez utiliser une portion de ce 40 milliards de dollars afin d'aider à développer cette industrie en Ontario afin de bien appuyer l'industrie de production de pommes de l'Ontario ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de sa question complémentaire. Il a fait une suggestion positive et certainement nous allons faire un suivi à cet effet. Vous savez, la Première Ministre ainsi que le ministre du Commerce iront en voyage en Chine, en voyage de commercial. Ce sera une excellente façon, une bonne occasion de parler de l'excellente nourriture que nous faisons pousser ici à l'Ontario. Les pommes en font partie, évidemment, et ce sera une bonne occasion d'en discuter. Je veux remercier le député pour sa question. Et je veux féliciter tous les députés de cette chambre. Je veux encourager aussi la population à aller dans les marchés d'agriculteurs. La députée de Ketchum-en-Quaterloo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Voici l'effet de votre budget progressiste. Dépenses budgétaires seront au même niveau pour 2014-2015, mais étant donné l'inflation, c'est un plan de diminuer les dépenses de 3 % à chaque année. C'est une coupure de 9 % en termes réels dans les différents programmes. Vous n'avez pas parlé de cela lors de l'élection. Même le Globe and Mail appelle ce budget de la bonne manière. C'est un budget d'austérité. La première ministre admettra enfin qu'un budget qui fait des compressions de 9 % dans les services n'est pas un budget progressiste, mais plutôt un budget d'austérité, simplement. Le ministre, merci, c'est un plaisir hier de représenter le budget qui est progressiste, qui est positif et qui équilibrera le livre d'ici 2017-2018. La population de la province qui a révisé le budget au cours des derniers 60 jours et qui a appuyé notre plan, c'est un plan étalé sur 10 ans, et on reconnaît que ce plan amènera son lot de défis. Il faut faire les compressions là où elles sont nécessaires. Nous ferons les compressions là où nous le pouvons. Et ça, c'est ce que nous allons faire pour avoir un meilleur avenir pour nos enfants et petits-enfants. Donc, comme je le disais, c'est un budget d'austérité. Et c'est encore pire parce que 9 % de coupure réelle dans les programmes et services amènera des compressions encore plus profondes dans certains aspects du budget. Tout le monde dans cette chambre le sait. Donc, on parle ici d'une compression de 10 % environ pour les services et les programmes. Mais ce gouvernement ne veut pas en parler en public et ne veut pas dire comment ils feront ces coupures. Est-ce que le gouvernement peut admettre que nous avons ici vraiment un budget cheval de Troie et est-ce qu'ils nous diront où ces compressions auront lieu, comment ça affectera la population et comment vous allez équilibrer le budget ? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous faisons les investissements nécessaires. Nous faisons ce que la population nous a demandé de faire. Nous avons pris 60 000 avis en considération lorsque nous avons établi ce budget. C'est un budget qui amène un fonds de création d'emplois afin d'amener plus d'investissements dans notre province. Nous voulons aussi avoir plus d'investissements directs de l'étranger. Mais c'est ce que l'opposition a refusé. Elle a voté contre un régime de retraite ontarien. Elle a voté contre la prestation terrienne pour enfants. Elle a voté contre les prestations aux étudiants. Elle a voté contre 110 millions pour les gens ayant un handicap. Elle a voté contre aussi tout ce qui était fait pour les préposés de soutien à la personne. Nouvelle question. Député de Prince Roy Hastings. Merci Monsieur le Président. Ma question ce matin, c'est pour la Première Ministre. Après la fin de semaine de Pâques, en avril, vous avez visité à Belleville les zones inondées afin de leur dire qu'il n'y aurait pas d'aide pour les propriétaires fonciers. Vous, on vous a même invité à visiter une propriété, juste en autant que vous l'avez dit, à régler le problème qui s'y trouvait. Aujourd'hui encore, les gens attendent une certaine forme d'action. Pourquoi, Madame la Première Ministre, est-ce que vous aidez seulement certaines parties de la population lorsqu'ils sont face à des catastrophes naturelles? La Première Ministre. Je crois que le député de l'autre côté sait très bien que lorsqu'on fait application pour aider en raison des conséquences d'un désastre naturel, peu importe où cette catastrophe naturelle s'est produite dans la province, il y a un personnel de gestion qui est là, qui est disponible pour les gens de la municipalité. Et j'ai parlé aux maires de différentes régions, aux maires, aux conseillers, là où il y a eu des inondations et des problèmes, Monsieur le Président, que ce soit dans ce qui concerne les tornades ou les inondations, le député sait très bien que les gens qui répondent aux situations d'urgence sont disponibles immédiatement. Ce sont des ressources provinciales qui sont à la disposition des municipalités. Merci. Complémentaire, laissez-moi rappeler à la Première Ministre que vous, personnellement, vous avez livré des cartes de cadeaux lorsqu'il y a eu des problèmes à Noël ici dans la région de Toronto, vous étiez là la journée d'après. Le fait est que ce n'est pas le genre de retard auquel les gens ont fait face ici. On parle ici d'une municipalité dans Prince Edward Hastings qui attend pour recevoir de l'aide face à cette catastrophe naturelle. Il y a des gens qui ont des factures de 500 millions de dollars dans ces municipalités et le gouvernement doit lancer un programme spécial pour aider Prince Edward Hastings. C'est encore plus de bureaucratie et donc ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous allez aider les municipalités immédiatement? Et je veux savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes, puisque vous avez réagi si rapidement cet hiver, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de rendre l'appareil à la population de Prince Edward Hastings? La Première Ministre, Madame la Première, M. le Président, c'est une question qui diminue la dignité des députés de cette Chambre. Nous aidons tout le monde à travers la province, M. le Président, c'est ce que je fais à tous les jours, c'est ce que notre gouvernement fait à tous les jours, M. le Président. Et donc de suggérer que nous traitons une partie de la province différemment de l'autre, c'est simplement faux. Le programme d'aide pour les catastrophes naturelles est établi. Il y a un processus à suivre, un processus qui demande d'évaluer les infrastructures municipales, qui évaluent les propriétés personnelles et industrielles, que ce soit à Goderich, à Thunder Bay, à Peterborough, ou à Prince Edward Hastings. M. le Président, c'est le même processus. La réalité, c'est que ce processus est en place et que nous nous assurons que nous continuons. Député de Sudbury, nouvelle question. Au ministre du Transport, les gens dans le Nord ont attendu pour la rénovation des... se fient grandement aux autoroutes. L'autoroute 6 doit être rénovée, doit être reconstruite. C'est essentiel pour le développement économique de la région. Il faut élargir cette autoroute. Il y a un tronçon de 6 km qui doit être refait. Nous avons besoin de construction. Et entre-temps, le gouvernement a dit que le projet serait complété en 2017-2018. M. le Ministre, est-ce que le gouvernement complétera cet élargissement d'ici 2017-2018 ? M. le Ministre du Transport, merci M. le Président. Je veux commencer. Je crois que c'est la première question que je prends du nouveau député de Sudbury. Je n'ai pas eu l'occasion de le féliciter pour sa victoire électorale. Je veux aussi dire, M. le Président, que ce gouvernement, au cours des dernières années, a beaucoup à dire sur les engagements et les investissements qu'on a faits dans le Nord de l'Ontario. Et c'est grandement dû au fait que les députés qui ont servi dans ce groupe parlementaire, dans ce gouvernement, ont travaillé de façon acharnée afin de s'assurer qu'il y ait beaucoup de projets qui soient mis en place, entre autres le projet qui a été mentionné par le député de Sudbury. En fait, M. le Président, depuis 2003, notre gouvernement a investi près de 601 millions de dollars pour élargir de quatre voies l'autoroute 69 entre Potts-Severin et Sudbury. Nous avons plus de travail à faire, M. le Président. Nous continuerons à le faire. Et dans le budget d'hier, nous avons parlé du 29 milliards de dollars que nous allons investir sur 10 ans afin de nous assurer que chaque coin de la province soit bien rénové en fait d'infrastructures. Merci. Complémentaire. M. le Ministre, je comprends que les derniers 80 kilomètres de l'autoroute 6 doivent contenir des consultations avec les communautés autochtones, mais je veux savoir si vous allez réussir à achever le tout d'ici 2017-2018. Le ministre. Je remercie le député pour sa question complémentaire. Et comme je l'ai dit dans ma réponse préliminaire, nous travaillons de façon acharnée afin de nous assurer que tous les coins de la province aient des infrastructures de transport qui soient au bon niveau. Il y a 50 kilomètres de cette autoroute qui ont été complétées, M. le Président. 20 kilomètres de plus sont en construction présentement. Je sais que le ministère du Transport travaille très fort afin de nous assurer que les derniers 2,82 kilomètres soient complétés en temps. Je l'ai mentionné il y a quelques secondes. Dans le budget, nous avons décidé de réserver 29 milliards de dollars en investissement au cours des 10 prochaines années en infrastructures de transport. Et ce, afin que la province ait de bonnes infrastructures partout, nous continuons de travailler fort pour répondre à nos engagements. Merci. Nouvelle question. La députée de Brampton-Springdale. M. le Président, ma question est pour le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. M. le Président, le Président, les PME se fient sur notre économie. 99 % des entreprises dans l'Ontario sont des PME. Le plan de notre gouvernement veut créer de l'économie. Et nous voulons continuer à diminuer la bureaucratie. Nous voulons faire des investissements stratégiques afin de permettre aux entreprises de fleurir. Le ministre a représenté un projet de loi qui répond à ses objectifs. Les entrepreneurs et les propriétaires de PME dans ma circonscription ont bien hâte d'entendre parler de ce projet de loi. Et nous voulons savoir comment ça améliorera la vie des Ontariens. Est-ce que le ministre peut nous informer sur ce projet de loi et comment ça aidera à créer de l'emploi ? Le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Félicitations à la députée de Brampton-Springdale. Sa première question en chambre. Elle a déjà fait une présentation, mais là, c'est génial de voir qu'elle veut aider les PME. Parce que les PME sont essentiels à notre économie. Ils créent de l'emploi et ils aident l'économie future. Nous travaillons avec les communautés d'entreprises pour créer de l'emploi. Nous avons différents règlements qui ont été diminués. Donc, le fardeau de bureaucratie est diminué pour le PME. Et nous pouvons essayer de diminuer encore plus le fardeau de bureaucratie. Nous avons différents projets. Et d'ici 2017-2018, nous essaierons d'épargner aux entreprises ontariennes un milliard de dollars. Nous sommes fiers de ce projet de loi, M. le Président. J'encourage les députés de l'autre côté de nous appuyer, alors que nous allons de l'avant et secours les PME. Merci, ministre, pour la mise à jour. C'est bien d'entendre que les petites entreprises sont appuyées. Et je suis fier de voir que le gouvernement reconnaît la contribution de ces entreprises à l'économie. Dans ma circonscription, les gens veulent comprendre comment ces investissements essentiels vont créer de l'emploi et stimuler la croissance. Notre gouvernement veut avoir des partenariats avec le secteur industriel, comme par exemple par le biais du Fonds de développement du Sud-Ouest et du Sud-Est. Ça va les aider à concurrencer à l'échelle internationale. Parce que nous voulons créer de l'emploi et stimuler l'économie. Par vous, M. le Président, et le ministre de l'Emploi, de l'Environnement et des Infrastructures, voulez-vous expliquer comment ce projet de loi va aider à créer de l'emploi et à stimuler l'économie? Nous voulons avoir un environnement plus propice aux affaires. Et en ayant des groupes régionaux d'économie pour créer des emplois et stimuler l'économie à l'échelle de la province. Nous allons avoir des consultations avec les entreprises, les syndicats, pour avoir un plan pour ces groupes économiques. Parce que nous savons que cela permet l'innovation. Et lorsque ces secteurs prospèrent, c'est bien pour toute l'économie. Cisco et OpenTex sont deux exemples d'entreprises internationales qui ont choisi d'investir en Ontario à cause de notre secteur de la haute technologie. Parce que nous voulons avoir un plan de développement au cours des prochaines années. Et grâce aux mesures budgétaires, nous allons avoir un Ontario plus compétitif et créer des emplois pour la province. Merci. Nouvelle question. Député d'Altonine, pardon, Altonine-Morfolk. Au ministre des Richesses naturelles, j'ai soulevé la question de la cape asiatique précédemment. Et on m'a dit d'aller au fédéral, par mes cousins. J'ai parlé à mes homologues fédéraux, qu'ils s'attaquent au problème, et Diane Femley, de Bruce Gray au ensemble, et des représentants ont annoncé un centre de recherche pour s'attaquer à ce problème. Et ce sera un exemple unique au Canada, alors qu'on n'a pas besoin d'attendre. Le gouvernement s'est engagé à faire d'autres recherches avec les États-Unis. Et là, maintenant, la balle est dans votre côté. Lorsque, quand est-ce que votre ministre va faire davantage avec ce problème, et que ce problème soit attaqué, ministre des Richesses naturelles et des forêts, je voudrais féliciter le député. Il soulève un point important pour nous, de ce côté de la Chambre. Et je remercie tous les partis. Je dirais ceci, en tant que nouveau ministre des Richesses naturelles et des forêts, et je voudrais remercier l'ancien ministre pour la loi sur les espèces envahissantes. En fait, elle a été déposée à la Chambre il n'y a pas si longtemps. Par conséquent, les partis de position, et on n'a pas eu l'occasion d'aller de l'avant, de faire adopter ce projet de loi. Nous voulons redéposer ce projet de loi le plus tôt possible. Et pour moi, c'est important, cet enjeu, concernant également toutes les espèces envahissantes. Et j'ai hâte d'avoir l'occasion de déposer ce nouveau projet de loi à la Chambre. Complémentaire. Vous savez que la carte asiatique, si elle s'établit dans les Grands Lacs, va être dévastateur pour tout le secteur de la pêche. Je voyage et je participe à des réunions d'ingénieurs dans les réunions de Chicago. Et j'ai eu accès aux rapports sur les espèces envahissantes. Il n'y a eu aucune représentation du gouvernement provisant. Pourquoi ce gouvernement ne prend pas ça au sérieux? Au lieu d'aller donner aux États-Unis des commentaires et du financement, nous savons que le ministre des Richesses naturelles a permis de déposer un projet de loi. Ça ne veut pas dire que la CAP va obéir à votre loi. Quand est-ce que les ressources seront allouées au ministère des Richesses naturelles et où s'attaquer à ce problème imminent? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, ministre. Une fois de plus, je voudrais remercier le député de sa question. Oui, je voudrais recommander et féliciter le gouvernement fédéral pour leur investissement. J'ai reçu une note à cet égard la semaine dernière ou l'autre semaine. Je crois que le laboratoire est à Burlington. C'est proactif. On les remercie pour leur investissement. Et ça s'attaque à un problème qui nous préoccupe. Je voudrais dire ceci cependant aux députés. Et nous, les Ontariens, on est toujours proactifs et on intervient toujours avant le fédéral. Il y a un an ou deux ans, lorsque notre gouvernement a investi 50 millions de dollars dans un centre de recherche sur les espèces envahissantes à Sault-Sainte-Marie. C'est un fait. Le projet de loi était là. On a investi dans nos propres centres ou laboratoires. C'est clair. Nous prenons ce débat au sérieux et j'ai hâte d'avoir l'occasion de redéposer ce projet de loi en chambre sur les espèces envahissantes. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première minute. Un autre budget, Cheval de Troie, où il y aura des surprises. Mais il manque des choses également. Pendant des années, les familles à Kingston veulent avoir conservé leur école et leur centre-ville. Les libéraux refusent d'écouter. Et finalement, l'école ou le collège va fermer. Et il y a encore plus d'écoles qui risquent de fermer l'échelle de la province. Est-ce que la première venez-vous a expliqué pourquoi ce budget Cheval de Troie va mettre les écoles en risque d'élimination? Merci. En fait, je voudrais parler des choses qu'il y a dans le budget. Pour le réseau de l'éducation, par exemple, pour les dix prochaines années, il y aura 11 millions de dollars en infrastructures pour les écoles. Et particulièrement, au cours des prochaines années, il y aura un investissement de millions de dollars pour le financement de ces écoles. Parce qu'un grand nombre de ces écoles en Ontario ont été construites pour la génération de l'après-guerre. Et un grand nombre d'écoles qu'il faut les remettre à niveau. Nous avons un budget important qui vise la remise à niveau de ces écoles à l'échelle de l'Ontario. Et je suis très fier que nous avons investi dans les nouvelles écoles, les nouvelles infrastructures, que tout autre gouvernement complémentaire, M. le Président, ce budget envoie un message clair aux familles que le gouvernement ne veut pas conserver les écoles comme celles de Kingston. Comme il y a toujours, avec ce budget cheval de Troyes, c'est-à-dire les petites, les écoles et les régions urbaines vont perdre d'autres écoles. Donc, les parents vont devoir se battre pour maintenir leur école ouverte. Donc, il faut réduire l'espace, c'est ça? Et les familles, et les municipalités. Eux, ils appellent ça la fermeture d'écoles. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'écoute pas les parents de l'Ontario et au lieu de fermer les écoles, c'est-à-dire les météros ouvertes, c'est-à-dire même celles de Kingston, le ministère. Teng, merci. L'une des choses que je trouve fascinant lorsque lorsqu'on se penche sur leur campagne électorale, leur programme, pour eux, c'était intéressant s'ils dépensaient sur 60 millions sur les infrastructures d'écoles. On parle de 60 millions de dollars alors que nous, on va dépenser des milliards de dollars. Et eux, ils se plaignent qu'on dépense pas assez sur les écoles. Cela n'a aucun sens. Mais l'une des choses que je suis heureuse de voir cette année, on a commencé comment on peut optimiser l'utilisation des écoles parce qu'il y a un petit nombre de collectivités rurales qui sont à moitié ouvertes et ce projet de financement, d'immobilisation, sont disponibles dans les collectivités pour se réunir, pour optimiser leurs ressorts et qu'il y ait de l'espace pour ces étudiants dans les régions rurales. Députée de Davenport. Merci, M. le Président, pour ma question et pour la Procureur-Générale. M. le Président, depuis 2003, notre gouvernement a consistant démontré son commitment à assurer... On veut s'assurer qu'il y a un accès à la justice pour tout le monde de l'Ontario. Je sais que le ministre du Procureur-Général a travaillé ensemble au cours des dernières années pour donner des services juridiques de manière efficace et durable pour les plus vulnérables. M. le Président, je comprends également que la juridique de l'Ontario est financée publiquement à déposer deux nouveaux programmes pour aider les cliniques locales et les cliniques pour les services aux clients, comme celle de Parkdale et celle de... qui... qui... desservent les collectivités de Davenport. Est-ce que la Procureur-Générale peut nous parler davantage de ces deux nouveaux programmes? Je voudrais remercier la députée de Davenport et la félicité pour son élection. Alors, merci beaucoup. L'Ontario a présenté deux nouveaux programmes. Oui, nous avons deux nouveaux programmes sur l'admissibilité. Le premier programme, c'est-à-dire 10 heures avec les avocats de famille pour avoir des accords de séparation plus 6 heures d'avis juridiques pour ceux qui préfèrent la médiation pour régler leurs différends. Et dans ces deux programmes, sont rendus possibles par l'engagement de notre gouvernement, et compris l'augmentation de 13 milliards de dollars. Dans notre budget de 2013, ce financement vise également les services aux familles et démontre l'engagement de nos familles envers ces cliniques, qui jouent un rôle important dans les collectivités. Cela fait partie de notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Et je suis heureux d'avoir ces deux programmes annoncés par les services juridiques d'Ontario la semaine dernière. Merci. Je voudrais remercier la procureure générale pour sa réponse. Je suis heureux d'entendre l'engagement continu du gouvernement pour dispenser des services d'aide juridique au gouvernement, peu importe les circonstances. Comme l'a mentionné la procureure générale, nous voulons continuer notre engagement à investir plus de 13 milliards de dollars en plus des services existants pour visant à améliorer les services aux clients et les cliniques d'aide juridique communautaire à l'échelle de la province. Est-ce que la procureure générale peut nous dire comment le budget de 2014, s'il est adopté, va continuer à démontrer l'engagement du gouvernement à financer les services d'aide juridique? Je suis très impressionné par cette députée parce qu'elle se préoccupe des gens qui sont les plus vulnérables. Je suis heureuse d'annoncer si le projet de loi est adopté parce qu'il y a une stratégie pour étendre l'accès à augmenter le niveau de salaire admissible à l'aide juridique. Et c'est un seuil. Maintenant, il est à 10 500 dollars. Dans le budget, nous allons augmenter ce taux de 6 % par an. Et le service d'aide juridique permet à la population d'avoir accès à des services juridiques. Et ça fait partie de notre stratégie de réduction de la pauvreté parce qu'il y a un parti qui prétend parler des moins vulnérables. Ils ne sont pas le seul. Député de Chatham, Kent-Esset. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. J'ai établi des relations de travail avec l'ancien ministre des Richesses naturelles, Orasiatie et Gravel. Et il y a ces chalets qui appartiennent à cette collectivité. Et ça remonte à 1864. On parle de plus de 120 ans. Pendant cette décennie, les gens ont vécu en harmonie avec la nature. Ministre, j'ai présenté une solution gagnante pour maintenir ces chalets dans le parc et pour faire face aux problèmes d'écologie et d'espèces en danger. Comment allons-nous maintenant ces chalets au lieu de leur donner un échéancier plutôt que leur demander de quitter le parc? Merci, M. le Président. Le député exerce une pression en rappelant parce que je reprends les souliers ou je reprends le combat de M. Gravel ou Orasiatie. La question concernant Rendo et les locations Bay ont attiré beaucoup d'attention au cours des dernières années. Je n'étais pas ministre, mais je connais bien le dossier comme la personne a mentionné dans son discours. Et cela, ces baux ne vont pas prendre fin au 31 décembre. On n'a pas pris de décision jusqu'à maintenant. et je serai heureux de travailler avec lui et je vais écouter ses suggestions. Et pour lui, de lui demander des solutions à ce problème, j'ai hâte de l'entendre et j'ai hâte de travailler avec lui. Merci, M. le Président, le ministre. Afin de maintenir ces chalets, nous devons trouver une solution parce que ce sont depuis des dizaines d'années que ces familles vont là. Donc, il faut avoir une solution équitable pour ces familles avec le rapport environnemental et qu'il n'y a pas eu d'évaluation économique. mais j'ai un plan pour maintenir ces chalets et pour qu'il y ait plusieurs activités qui vont réunir les familles dans son parc. On parle de la natation, de la navigation, de la chasse. Et vous connaissez très bien le nord de l'Ontario. Et je suis sûr que vous ne voulez pas que ces activités soient éliminées. Ce parc est important pour ces familles et ce parc a besoin de ces chalets. Voulez-vous vous engager à ce que ces chalets soient maintenus dans le Combo Park? L'une des choses ce que nous avons fait en matière de politique en matière de location, de boue, de location en matière d'impact économique et environnemental et le député l'a dit et je comprends que les études ont été réalisées et que les résultats et les conclusions sont revues quant à l'impact sur les personnes concernant Rondeau. Je voudrais ajouter également qu'il y a eu un examen tiers qui a été refait sur le plan environnemental et économique pour qu'on ait des données fiables en matière de décision pour prendre une décision mieux informée. Et lorsque nous aurons consulté tous ces documents, on sera mieux informé pour prendre une décision. Député d'Algoma-Main-Toulin, ma question s'adresse au ministre des Finances. Le programme de transfert pour remplacer les revenus fonciers concernant les centrales hydroélectriques. Dans le cas de Wawa, 47 % de l'évaluation foncière a été exemptée. Si le gouvernement fédéral va de l'avant avec l'annulation de ce programme Wawa et 110 autres collectivités ne seront pas en mesure d'assumer les responsabilités financières, le gouvernement va-t-il arrêter ce programme avant que ces collectivités se retrouvent dans une crise financière? Merci et je remercie le député pour sa question. Et je suis contente également qu'il prenne la défense des gens de sa circonscription. Je sais qu'il s'inquiète de ce qui va se passer à Wawa. J'apprécie également les lettres que vous m'avez envoyées. et nous allons discuter de cette question avec les municipalités parce qu'on se rend compte que ça aurait peut-être des effets néfastes sur une municipalité. On le comprend. Alors, je vous félicite. Question complémentaire. Encore une fois pour le ministre des Finances. Alors, ce programme de paiement, c'est un tout petit programme. Mais ça a beaucoup de répercussions pour les petites municipalités. Les paiements de ce programme sont des contributions à la base de revenus. De 2011, on n'a pas vraiment eu assez d'argent. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont plus à payer. Alors, pour récupérer cette perte de revenus, il faudrait couper les services ou augmenter les taxes. Dites aux gens de Wawa si votre budget est progressiste et que ce gouvernement va faire ce qui est souhaitable et aider des collectivités comme Wawa. Le ministre des Finances. Encore une fois, comme j'ai mentionné, on va travailler avec le maire de Wawa pour voir les effets sur sa municipalité. On comprend évidemment qu'il faudrait que la municipalité ait le budget nécessaire. Mais on a augmenté les fonds alloués à 1,3 milliard de dollars. Et en 2014, il y a 2,1 millions de dollars qui équivaut qui vaut plus de 2,000 dollars par personne. Et on va également aider dans les prestations d'aide sociale. On comprend les problèmes des municipalités, y compris Wawa. Et on va essayer de discuter un peu plus avec des processus de consultation. encore une fois, merci pour cette question. La députée des Taux de ce qu'envoie j'incourt. J'ai une question pour le ministre du développement du Nord et des Mines. Je suis très fière du programme gouvernemental. Les entreprises arrivent en Ontario et c'est certainement en raison du dévouement des travailleurs. Et nous essayons d'avoir un meilleur climat pour les affaires. Et ce qu'on veut, c'est que la province de l'Ontario va attirer toutes sortes de talents. C'est la raison pour laquelle on va avoir une vision pan-américaine. Est-ce que le ministre pourrait dire à cette Chambre comment la vision de ce ministère va pouvoir construire une plus grande économie? Le ministre. Merci. On ne va pas avoir de supplémentaire ou de complémentaire, donc je vais répondre tout de suite. Mais on est très fiers de la détermination de notre gouvernement en ce qui concerne le développement des compétences et certainement les fonds qui ont été donnés pour les étudiants. Ça, ça va aider. Le fonds d'emploi pour les jeunes, ça a déjà beaucoup aidé. Mais la composante du Nord est tellement importante. Il y a le fonds du matrimoine, un programme de stagiaires. On a investi 63 millions de dollars et avec un autre 36 millions de dollars. et on a pu créer 4000 placements pour des étudiants en coopérative. Et ça, on va donner aux jeunes l'expérience dont ils ont besoin. Et ça, ça permet aux jeunes d'avoir les compétences nécessaires pour que l'économie puisse progresser. il n'y a pas de mise au voie des ferrets, donc nous reprenons la séance à 3 heures cet après-midi. C'est parti.